Je termine ma série de découvertes du Targoum en te présentant un dernier texte de la Genèse. Ensuite, je te présenterai quatre textes, un issu de chacun des quatre autres livres du Pentateuch, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Le texte que j'ai choisi raconte la mort d'Esaü. Tu vas voir, ce texte va aussi faire un lien avec une prochaine série. Je te lis d'abord la version en hébreu, puis ensuite en araméen. Voici le texte hébreu. Genèse 50, versets 13 et 14. Les fils de Jacob firent ainsi pour leur père ce qu'il leur avait ordonné. Ses fils le transportèrent en Canaan et l'ensevelirent dans la grotte du champ de Machpelah, le champ d'Abraham qu'Abraham avait acheté comme propriété funéraire à Éphron, le Hittite près de Mamré. Joseph, après avoir enseveli son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui ensevelirent son père. Donc là, tu as le texte hébreu où il est uniquement question de l'enterrement de Jacob. Maintenant, je te lis une des versions aramères. Genèse 50, versets 12 à 14. Ses fils, donc les fils de Jacob, firent pour lui ce qu'il leur avait ordonné. Ses fils portèrent donc au pays de Canaan. Mais la chose fut apprise d'Ésaü l'impie, qui partit de la montagne de Gabla avec force légion et s'en vint à Hébron. Et il ne voulait point laisser Joseph enterrer son père dans la grotte double. Aussi, Neftali partit en courant et descendit en Égypte, où il arriva ce jour-là même. Il rapporta le titre de propriété qu'avait écrit Ésaü à Jacob, son frère, au sujet de la repartition de la grotte double. Aussitôt, Joseph fit signe à Oshim, fils de Dan, qui saisit l'épée et trancha la tête d'Ésaü l'impie. Et la tête d'Ésaü se mit à rouler jusqu'à ce qu'elle pénètre à l'intérieur de la grotte et s'arrête dans le giron d'Isaac, son père. Quant à son corps, les fils d'Ésaü l'enterrèrent dans le champ de la grotte double. Ensuite, ses fils enterrèrent Jacob dans la grotte du champ de la grotte double, champ qu'Abraham avait acheté comme propriété funéraire des fronts le Hittite, en face de Mambré. Après avoir enterré son père, Joseph revint en Égypte, lui ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Ici, l'ajout du Targum araméen est évident. Le texte hébreu parle simplement de l'enterrement de Jacob, tandis qu'une des versions aramènes ajoute le fait qu'Ésaü a tenté d'empêcher cet enterrement et qu'il a été à cause de cela tué par un petit-fils de Jacob. Je voulais te présenter ce texte pour deux raisons. La première, c'est qu'il va faire le lien avec une série que je vais entamer un peu plus tard sur les personnages bibliques dans la tradition rabbinique. Je vais expliquer comment la tradition juive a pu interpréter les figures bibliques et tu verras que parfois cela est assez loin du texte biblique lui-même. Mais en même temps, c'est extrêmement important si on veut exactement comprendre ce qu'est le judaïsme rabbinique aujourd'hui. La seconde raison, c'est que dans la tradition rabbinique, Ésaü ne se réconcilie pas avec Jacob et Ésaü reste une figure mauvaise. Alors qu'au contraire, Ismaël finit par se réconcilier avec Isaac. Et cela est important puisque la tradition rabbinique, un certain nombre de rabbins, voient dans cette réconciliation et dans cette non-réconciliation une prophétie sur les relations du judaïsme, donc du judaïsme rabbinique, avec les deux autres grandes religions monothéistes à la fin des temps. Pour les rabbins, les juifs et les musulmans, puisque Ismaël représente les musulmans, vont finir par se réconcilier, tandis que les juifs et les chrétiens, eux, ne pourront jamais se réconcilier, puisque Ésaü, dans la tradition rabbinique, symbolise d'abord Rome, puis ensuite le christianisme. Voilà, c'est un passage assez court, mais qui est néanmoins important. Si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501